Hello les amis, aujourd'hui la Saint-Jacques attaque, mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause, c'est pour une super recette de carpaccio, oui, parce que la Saint-Jacques, quand elle est fraîche, la meilleure façon de la déguster pour moi, c'est cru avec sa petite texture à la fois croquante et un peu glissante en bouche, et en plus, j'ai vraiment le nec plus ultra en matière de Saint-Jacques, les Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, elles sont belles, toutes luisantes et extrêmement fraîches, elles sont donc très adaptées pour un carpaccio. Et c'est Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, on va les faire voyager en Méditerranée avec une super belle vinaigrette à l'orange. Ouais, ça c'est le chef Fulvio Pierangellini, un chef italien qui avait deux étoiles dans son restaurant en Toscane et qui m'a appris à faire cette petite vinaigrette à l'orange qu'il adaptait lui plutôt sur les gambéry rossi. Et bien là, vous allez voir que le mariage entre cette vinaigrette magique et tonique et nos Saint-Jacques, c'est vraiment le mariage d'amour parfait. On va se préparer deux beaux carpaccio de Saint-Jacques pour un petit tête-à-tête en amoureux et là j'ai choisi quatre noix de Saint-Jacques moyennes par personne, ce qui fait huit noix de Saint-Jacques. En revanche, si les Saint-Jacques sont un peu plus grosses, trois pièces par personne, ça suffit. Ensuite, il nous faut deux belles oranges ou trois oranges moyennes à jus. Ça, ce sont des oranges bio de Sicile. De l'huile d'olive, une huile d'olive de préférence ardente, c'est-à-dire avec des goûts un peu verts, légèrement piquants. Ça, c'est une huile d'olive de Toscane et il en faut six centilitres. Du poivre timut, ça c'est très important, le poivre timut, c'est vraiment super intéressant et ça va apporter un goût justement légèrement agrumes et pamplemousse à notre tartare de Saint-Jacques. Une cuillère à soupe bien bombée de pistache émondée, également des pistaches de Sicile et un peu de fleur de sel. On va commencer par presser le jus de nos oranges, car c'est surtout le jus qui nous intéresse dans cette recette. Vous allez comprendre pourquoi. Je presse ma deuxième orange et très important, je récupère également un peu de zeste d'orange en prenant la partie supérieure de l'écorce qui contient tout le parfum de l'agrume, toutes les huiles essentielles et on va s'en servir au moment du dressage. J'ai pressé deux oranges et j'obtiens un tout petit peu moins de 15 centilitres, c'est ça en fait. Notre vinaigrette pour deux personnes, on part sur 15 centilitres de jus d'orange. Et ce jus d'orange, on va tout simplement le faire réduire dans une petite casserole jusqu'à obtenir une texture assez sirupeuse, un sirop d'orange en quelque sorte, et ensuite on va venir l'émulsionner avec l'huile d'olive et un peu de fleur de sel et on obtiendra vraiment une vinaigrette magique. Je vais m'occuper de mes pistaches, elles sont déjà émondées, et là on va tout simplement les torréfier à sec dans une casserole, donc sans matière grasse. Il s'agit juste de les faire un tout petit peu colorer, mais ça c'est vraiment une affaire de quelques minutes, ça va renforcer le goût de la pistache. Ça y est, ça sent la pistache grillée, on les débarrasse, on les laisse un peu refroidir, et on va juste les concasser grossièrement, ça va vraiment apporter du relief à notre carpaccio de Saint-Jacques. Avec un couteau, je concasse mes pistaches torréfiées de façon un peu irrégulière. Maintenant je vais faire réduire mon jus dans une casserole à feu moyen, je le verse, et je vais le laisser réduire jusqu'à l'obtention d'une texture sirupeuse. On va faire une espèce de caramel d'orange, il faut bien surveiller la casserole parce que ça va assez vite. Et là regardez, on obtient cette texture sirupeuse, et on le voit d'ailleurs quand on penche la casserole, et bien on a tout simplement un petit caramel qui accroche légèrement à la paroi. On s'arrête quand même au stade sirop. Et vous voyez, là d'ailleurs je vais éteindre mon feu, et bien la couleur orange s'est intensifiée, on est sur quelque chose de très très brillant, c'est tout simplement le jus d'orange qui a perdu son eau, et qui concentre ses parfums et ses sucres. Quand on a obtenu notre caramel d'orange, on le laisse refroidir, ça c'est très important pour ne surtout pas brûler l'huile d'olive qu'on va y verser, et lorsque notre sirop d'orange est froid, et bien on va commencer à l'émulsionner avec de l'huile d'olive, en versant un petit filet, il vous faut environ 5-6 centilitres d'huile d'olive. Notre vinaigrette à l'orange est prête, nos pistaches sont prêtes, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de nos noix de Saint-Jacques. Alors là, il y a juste une petite manip à faire, regardez, la noix, elle a ce petit morceau qu'on va enlever, et cette petite pellicule tout autour, que l'on va également retirer parce que c'est pas très agréable sous la dent. Et ensuite, on dispose nos Saint-Jacques nettoyés sur un papier absorbant. Et bien là, on va dresser notre carpaccio de Saint-Jacques, très important, on le fait vraiment au dernier moment, on le fait pas à l'avance. Et là, on va tout simplement poser notre Saint-Jacques sur le plan de travail, et on va découper des lamelles d'environ 3-4 mm. On veut quand même une certaine épaisseur pour qu'il y ait un peu de mâche. Et voilà nos carpaccio de Saint-Jacques. On a même le droit d'édresser un peu à la one again, parce qu'on n'est pas des grands chefs, mais je vous assure que ce sera vraiment très très bon. En tout cas, ce que l'on recherche, c'est quand même une certaine épaisseur sur les tranches. Et là, il ne nous reste plus qu'à assaisonner nos deux carpaccio. Au dernier moment, juste avant de les servir, c'est très important. Vous mélangez bien votre vinaigrette d'orange, vous obtenez une texture qui est quand même assez épaisse. N'hésitez pas à réémulsionner un peu votre vinaigrette à l'orange, juste avant de la verser sur vos carpaccio. Et là, il suffit d'assaisonner vos Saint-Jacques avec quelques belles cuillères à soupe. N'hésitez pas à être généreux. Et ça, cette petite vinaigrette, elle est vraiment incroyable. Très acidulée, très fruitée. Il y a le sucre de l'orange, mais il y a aussi évidemment sa fraîcheur. Et puis on a aussi le petit côté ardent de notre huile d'olive de Toscane, qui était une huile d'olive bien verte. On ajoute nos pistaches concassés, on les saupoudre sur notre carpaccio. On avait prélevé quelques zestes d'orange, et ça, ça va apporter vraiment la sensation du frifrais. Et dernier condiment très important, c'est notre poivre timut. Pourquoi il est important ? En fait, ça a vraiment un goût d'agrumes et de pamplemousse, avec une légère amertume et surtout beaucoup d'intensité aromatique. Je mets quelques coups sur mon poivre timut. Voilà, le parfum est absolument irrésistible. J'en saupoudre légèrement mes carpaccio. Il ne faut pas en mettre trop, c'est l'équivalent juste de quelques baies par assiette. Et dernier petit détail avant l'envoi, c'est encore une toute petite pincée de fleurs de sel sur chaque assiette. Allez, on va attaquer ce petit carpaccio. La texture de la sauce est vraiment extraordinaire. C'est une texture assez nappante. Quand vous aurez goûté cette vinaigrette d'orange, c'est vraiment dément. Il y a toute la fraîcheur, le parfum du fruit. Il y a ce côté acidulé. Il y a l'ardense de l'huile d'olive. Et ce côté très agrume, il est prolongé justement par le poivre de timut, avec ses notes de pamplemousse. Ça donne une ampleur, une dimension incroyable. Il y a aussi le croquant de ces pistaches torréfiés. Des belles Saint-Jacques de Bretagne, toutes crues, qui font leur voyage en Méditerranée. Eh bien, j'espère que vous aussi, vous ferez le pèlerinage de la Saint-Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada